Une seconde là. Commencez à partir de Azat HaShem, de ce soir ou demain, mais ça commence maintenant, c'est l'Exode, c'est le livre de l'Exode, c'est l'Exil. Il y a des pensées qui sont exilées, qui sont entrapées dans les menottes égyptiennes, c'est-à-dire des forces négatives. Alors comment essayer de réparer ça ? Ce soir, si vous avez dans votre cuisine de l'huile d'olive, vous voyez, vous prenez de l'huile d'olive, voilà, la recette est là. Ce soir, avant de dormir, avec l'aide HaShem, on prie le guérisseur, l'éternel béni soit-il. Ici, dans ce petit flacon, j'ai mis des clous de girofle avec de l'huile d'olive. Une grande résonance, un grand duo entre le clous de girofle et l'huile d'olive. Je vous expliquerai un autre cours. Maintenant, vous allez faire cette posologie très, très importante. D'accord ? Vous allez la laisser dans ce bocal. Elle va macérer dedans beaucoup, mais vous pouvez l'utiliser tous les jours, avant de dormir. avant de dormir avec l'aide de HaShem, une fois assis, avant de mettre la tête sur le coussin, assis, vous priez à HaShem. Vous lui demandez pardon. Et vous pardonnez à toute personne qui vous a fait du mal et que vous avez la peine. Vous oubliez ce qu'il vous a fait. et vous comptez uniquement sur Akkadosh Baruch. Étant donné que le F1 s'appéritie, de la mémoire, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse. Vous allez prendre ça, vous allez le mettre dans un petit flacon comme ça. Vous voyez ? Un petit flacon comme ça ou un autre que vous avez qui peut sortir des gouttes. Alors, je vais vous faire la test. Voilà. Donc, j'ai pris de l'huile d'olive avec, et là, je peux mettre beaucoup de clou de girofle. Étant donné que je ne vais pas les manger, je vais les laisser là. D'accord ? Mon flacon est là. Il est rempli d'huile d'olive avec, on va dire, vous pouvez mettre même la moitié de clou de girofle. Ça ne dérange pas. Au contraire, c'est mieux. C'est tonique, c'est fortifiant, c'est énorme. Vous prenez ça, vous le versez dans un petit flacon. OK ? Dans le petit flacon, regardez-moi. Ici, il y a les clous de girofle avec l'huile d'olive. Voilà. Mais dans ce flacon, je veux que vous le gardiez parce qu'il va macérer plus longtemps. Et plus il macère, et plus le bénéfice que vous allez obtenir, il est grandiose. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Mais d'abord, spirituellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je prends dans ma main droite, oui, donc ici, il y a clou de girofle avec l'huile d'olive. Je prends, je vais prendre sept gouttes. Pas plus, pas moins. Je vais prendre, mon intention est de prendre sept gouttes. Je mets la première goutte ici dans ma main droite, là. D'accord ? Voilà la première goutte, elle est là, dans ma main droite. D'accord ? Et je dis, Bereshit, Bara, Elohim, etashamayim, veetaharetz. Avec sagesse, l'Éternel béni soit-il à créer le ciel et la terre. Première goutte, oui. Et j'ajoute un verset, le verset du psaume 51, verset 12. Verset 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le verset 12 ? Lève, taor, Bera, Li, Wim, verouwah, nakhon, haddèj, bekirwi. Lève un cœur pur, éternel, crée en moi et fais-moi naître à l'intérieur de moi un esprit convenable. À quoi je pense ? Je pense que si Dieu a créé le monde, donc c'est l'Évain Sapir, c'est lui l'Éternel qui guide le monde, c'est lui qui a parlé avec les dix paroles pour créer le monde. OK. Maintenant, si j'ai confiance en lui, je dois pardonner. Mais Dieu, il te dit, moi je veux te pardonner. Mais vide ton cœur, vide-le, arrête de penser à l'un et à l'autre. Mais comment je fais ? Mais ici, ça grouille, ça grouille de mauvais, pensée négative qui t'obscurcisse la vie. Je prends mon clou de girofle, Évain Sapir, avec l'huile d'olive qui est majestueuse. Je prends ici une première goutte et je dis Bereshit Barah Elokim ça veut dire l'éternel crée en moi un esprit convenable et un cœur pur que mon cœur, il arrête de penser tout ça. D'accord ? Parce que tu es le maître qui a créé le ciel et la terre. Tu as mis de la sagesse dans ce monde. Tu as mis dans ta parole, dans ma parole. Donc, j'arrête de rabâcher tous ces amertumes que j'ai sur mon ex, ma belle-mère, mon beau-père, ma... Baraka ! Baraka ! Ça suffit ! Ça suffit ! Et je prends cette huile qui est merveilleuse parce qu'elle est pétrie avec deux produits tellement miracles ! Miracles ! Je fais ça et je dis une fois, puis je verse encore une deuxième goutte. Je dis Je dis encore une fois, je dis Un esprit, pardon, un cœur neuf, un cœur pur crée en moi et fait renaître un bel esprit convenable à l'intérieur de moi. Donc, vous faites ça sept fois. Vous comprenez ? C'est majestueux. Et vous dormez. Vous allez dormir comme des purs. Vous allez dormir tranquille, sans angoisse, sans rien parce que vous faites confiance à Évin Sapir. Vous faites confiance à Hachem, à Kadosh, le Dieu du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a amené telle personne pour t'ennuyer, pour te vexer. C'est lui pour te réparer, pour te mettre à l'épreuve. Il y a dans la vie des roses, il y a dans la vie des jonques, des épines. Quand il y a des épines, je chante et quand il y a des roses, je chante. Maintenant, c'est lui. Comme ça, tu fortifies cette partie du cerveau et l'huile, elle est magnifique, elle est bien. D'abord, l'huile d'olive avec le coul de girofle, c'est magique pour le cosmétique. C'est très beau. Vous pouvez mettre comme ça sur le visage. Peu importe, ce n'est pas l'obliger maintenant du coup. Mais ça, le front, ici, c'est cette partie-là qui est le metza, qui est le front. Il faut l'affronter, qu'elle arrête de penser. Voilà la première segoula. Je continue pour ça. Ça, vous le gardez et vous pouvez écouter ce que je vous dis. Et ça va bien marcher. Pour les articulations, quand elles sont douloureuses, lorsque vous vous levez le matin et vous sentez que ce n'est pas bon, les mains, elles sont dures, elles sont, etc., on a besoin de faire de la gymnastique, ou les genoux qui sont fatigués, massez-vous avec ça. Oui, 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 massez-vous avec ça. Prenez cette huile et massez les endroits. inflammatoires parce qu'ils sont les deux anti-inflammatoires, anti-anti-antivirus, anti-tout. Beaucoup de gens me disent j'ai des rhumatismes, mais j'ai l'arthrose. Il y a de l'arthrose intérieure, de l'arthrose extérieure. Celle d'extérieure, prenez ça. Prenez l'huile d'olive avec les clous du rof. Maintenant, plus elle m'assert quand elles arriveront à 21 jours, qui est le nom de Dieu, qui est le Ratsone, la couronne, c'est magnifique. Alors, il y a une volonté, extraordinaire, qu'ils veulent guérir par la parole de Hachem. Donc, vous laissez ça masser pendant 21 jours. L'huile d'olive avec le jirofle, ça va donner son parfum. Tous les flavonoïdes vont sortir, c'est-à-dire les anti, les flavonoïdes, les terpènes, tout ça, ce sont des anti-inflammatoires, anti-oxydants, Baruch HaShem, Dieu, il a créé tout pour casser, tuer les virus. Eh bien, vous vous massez avec ça, vous avez une partie douloureuse et vous allez voir comment ça va marcher avec l'aide de notre créateur, le seul, unique guérisseur qui nous aime et qui nous donne tout pour le servir. Je vous dis bonsoir, bonne soirée.